Je travaille le carton depuis une vingtaine d'années environ, le carton ondulé je précise parce que c'est le carton ondulé qui est intéressant grâce au calnure qu'il est à l'intérieur. Dans ce livre il y a une quinzaine de cadres à créer. Tous les cadres sont faits avec du carton ondulé mais entièrement c'est aussi bien le support que la décoration et le principe de cette décoration c'est une technique que j'ai élaborée à base de bandes de carton découpées et retravaillées, entortillées, compressées, juxtaposées qui permettent de donner une espèce d'effet de marqueterie un peu. On peut avoir toute une gamme de styles de cadres, des cadres baroques un peu à l'ancienne ou des cadres plus modernes. Tous les effets sont possibles, il y a plein de sortes. Il y a aussi des cadres un peu plus simple, plus enfantin avec un peu de couleur mais dans l'ensemble c'est surtout le carton brut qui est utilisé rehaussé avec un peu de blanc. Le principe est le même pour tous les modèles donc je commence par expliquer comment on fabrique un support et après chaque découpage, chaque étape est montré par photo. Il y a très peu d'outils il faut simplement avoir un crayon, une règle, une gomme, un cutter, changer la lame fréquemment pour que ce soit le plus précis possible, le plus net possible et puis la colle vinylique, la colle de base pour le cartonnage. J'ai toujours aimé le carton même très petit parce que c'est un matériau qui est à la fois simple, très facile à trouver, qui est léger, qui est facile à découper, qui n'est pas cher enfin bon et puis en plus ce qui est amusant c'est que c'est un matériau a priori délaissé, ce qui est amusant c'est d'en tirer quelque chose, d'essayer d'en faire quelque chose de joli quoi. C'est le recyclage esthétique du carton qui est amusant. Ça, ça m'a toujours amusé, ça fait 20 ans que je fais ça à peu près.